Avec les expressionnistes, le portrait devient un prétexte à une confession de l'artiste, à la projection de ses propres sentiments. Aussi, ne faut-il pas s'étonner de le voir évoluer ensuite vers la caricature, vers un objet susceptible de provoquer le rire, mais surtout le malaise, et ce n'est pas l'avènement de l'art non figuratif qui dissipera cette tentation. Avec le portrait d'un artiste dégénéré, Oskar Kokoschka adresse une protestation d'humour noir vigoureuse et passionnée aux nazis qui ont fait figurer huit de ses tableaux dans la tristement célèbre exposition d'art dégénéré organisée à Munich en 1937. Il faut dire que toute l'œuvre de Kokoschka exsue l'épouvante que lui inspire la montée du fascisme en Europe et plus particulièrement dans son Autriche natale. Il se réfugie à Prague, puis en Angleterre, où il obtiendra la nationalité britannique. Tout comme chez Egon Schill, les premières œuvres de Kokoschka accusent une très forte influence de Gustav Klimt, auquel son graphisme stylisé doit beaucoup. Mais sur le plan de la sensibilité, c'est plutôt chez Van Gogh et chez les expressionnistes allemands qu'il faut chercher une filiation pour autant qu'il y en ait une à trouver. Oskar Kokoschka est en effet aussi éloigné que possible des préoccupations métaphysiques si chères aux artistes germaniques. Son œuvre littéraire et graphique insiste dès le début sur les désirs premiers, sur le conflit des sexes et le désespoir de l'homme devant la femme, comme en témoignent nombre de ses dessins à la nervosité inquiète. Malgré son atypisme, c'est bien dans le contexte de l'avant-guerre à Vienne que cette œuvre prend tout son sens. Les toiles qu'il brosse à cette époque, à dominante bleue, sont même à la limite du mysticisme. Dans l'exceptionnelle série de portraits qui vont constituer l'essentiel de sa production pendant plusieurs années, ils se révèlent sans égale dans le souci de transcrire la vie morale et intellectuelle des individus. Ainsi, le portrait du docteur Auguste Forel, où le très fragile, courant sur un fond monochrome, souligne la vie intérieure du modèle. Fouillant les âmes avec acuité, c'est à une véritable psychanalyse de ses personnages qu'il procède, tout comme Freud le faisait dans le même temps et dans la même ville avec ses patients. Dans le portrait du marquis de Montesquieu, c'est en revanche plutôt le caractère social qui est étudié. Mais chez Kokoschka, il y a toujours une recherche psychologique qui atteint souvent au drame. À la suite de son aventure mouvementée et très commentée avec Alma Mahler, son style devient plus puissant. La couleur crée un véritable espace dramatique où se mêlent réels et irréels. Ainsi, dans la tempête, où l'on devine une allégorie de l'aventure qu'il vient de vivre, l'espace suggéré par une succession de touches colorées forme une sorte de coquille symbolique qui emporte les deux corps dans un mouvement infini. Après la guerre, son style graphique s'estompe au profit d'un travail vigoureux de la matière. Au contact des artistes du Blau Writer, il utilise des couleurs de plus en plus vibrantes pour suggérer un fouillis angoissant. Sa palette devient plus éclatante, plus lumineuse, sa touche plus large. Préférant désormais l'observation chromatique et atmosphérique du monde extérieur à ses pulsions personnelles, Oskar Kokoschka s'adonne à la peinture de paysages. Mais, portrait du début ou paysage de la fin, son œuvre est un acte de vie qui, à travers une époque en proie à la lassitude spirituelle, s'est affirmée comme un humanisme de l'angoisse. Devant les contradictions du milieu viennois, comme Freud, comme Gustave Mahler ou comme Arnold Schoenberg, il a dans un premier temps projeté dans son œuvre son égocentrisme inquiet, avant de laisser libre cours, après la montée du nazisme puis sa défaite, à une sorte d'existentialisme profond et finalement optimiste. Sous-titrage Société Radio-Canada